Musique Tout d'abord, dans notre établissement, on a lu les 8 BD. Quand tout le monde a lu le plus de BD possible, on est allé au CDI pour débattre le top 3 des BD qu'on a préférés. Et le loup se situait à la deuxième position. Ensuite, on est venu à la librairie pour parler avec Lolita Séchant de son travail. Et ensuite, on a dû voter la meilleure BD. Avec ma classe, on a choisi de choisir le loup comme la meilleure BD qu'on préférait nous. Le changement d'état d'esprit du personnage principal, le berger, qui s'est déroulé tout au long de l'histoire. Ensuite, le loup qui semble posséder une réelle intelligence, car à chaque fois, il reste à distance du berger. Et à la place de tuer le berger quand il en avait la capacité, il a décidé de le sauver. Le thème de la vengeance, c'est l'histoire d'une confrontation entre le berger et la nature. On a aussi beaucoup apprécié la méthode d'illustration. Les dessins étaient très beaux et très bien réalisés. Le choix des lieux, les paysages mis en scène, les montagnes, les couleurs, ça nous a beaucoup apprécié. Et le fait qu'il y ait peu de dialogue, ça a facilité la lecture pour certaines personnes qui, normalement, n'aiment pas trop les gros livres ou qui ne lisent pas beaucoup. Ils ont apprécié cette BD parce qu'elle avait peu de dialogue et surtout les actions étaient définies par des images, ce qui ne leur ont plus. Et la première couverture qui a donné très envie de lire parce que pour lire un livre, c'est très important que la première de couverture donne envie de lire pour qu'on s'intéresse à ce livre. Et le choix de la confrontation entre berger et loup qui correspond à un sujet de la société actuelle parce qu'on a apprécié qu'il ait choisi ce sujet parce que dans les Pyrénées, par exemple, forcément, pas beaucoup de gens le savent que dans les Pyrénées, il y a des confrontations entre des loups et des bergers. C'est vrai et c'est réel et ce n'est pas inventé, c'est ce qui se passe dans la vraie vie et on a apprécié cela. Avec notre classe, on a voté pour des livres qu'on a lus au préalable. Donc, il y en avait huit et parmi ceux-là, en fait, on a préféré Les oiseaux ne se retournent pas parce que c'était très émotionnel que les personnages, ils s'aidaient bien structurés, bien développés. Et donc, on avait l'impression vraiment d'être avec le personnage, que ça apportait une certaine culture aussi étrangère par rapport au poème qui était traduit. que ça nous permet d'avoir de l'empathie vis-à-vis des personnes qui ont dû échapper à la guerre et notamment avec le jeune âge du personnage. Que les personnages, ils sont très attachants, qu'on n'a pas vraiment envie de s'en défaire, que de ne pas terminer à BD, en fait, au final. Que les personnages, en fait, ils étaient... on n'avait pas envie de les perdre, en fait. Et en fait, c'était assez aussi... comment dire... historique. Parce qu'une BD comme ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut lire de nous-mêmes. C'est assez touchant. Je dirais que ça apporte donc une certaine empathie envers les personnages qui sont très attachants. et que c'est pas une BD qu'on a envie de défaire, en fait. On a débattu de notre sujet, de notre point de vue. Et ça m'a permis de voir le point de vue de chacun. De savoir pourquoi ils aimaient cette BD et pas celle-là. Et j'ai bien aimé. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501